Bonjour et bienvenue. Ce petit film explique la stratégie 21h52. 21h52 est la dernière heure de trading dans les marchés américains et cette stratégie a été développée par John F. Carter. Il a écrit dans son livre Mastering the Trade. Il a développé pour faire le trading des deux indices américains, le Dow et le S&P 500. Prenons par exemple le Dow sur notre écran. Donc je choisis mon compte Paper Trading et je vais prendre le futur, donc CME-CBOT, le mini-DOW. Clique dessus, souris droite, modèle d'études et nous choisissons donc la stratégie 21h52. Après avoir ouvert une stratégie dans la plateforme, elle est paramétrée, tous les outils sont présents, tout est prêt. La seule chose que je dois faire, c'est cliquer sur mon instrument, le glisser dans le compte que j'ai choisi, dans mon cas donc le compte Paper Trading que tout le monde a, chaque client, un compte en temps réel pour essayer, s'entraîner et ainsi de suite. La stratégie, son nom l'indique, regarde précisément à 21h52 s'il y a une opportunité pour faire un trade. La position, elle est clôturée avant la clôture à la fin de la journée, donc c'est une stratégie de day trading. La stratégie de day trading est donc créée par John Carter et il travaillait dans une salle d'arbitrage avec une centaine d'autres collègues et il observait toujours que vient 21h30 qui est considéré comme un moment dans le temps très important où souvent le marché va changer de direction ou va accélérer sa montée ou sa descente. Donc ce point dans le temps était très attendu par ses collègues traders, mais quand le moment venait, ils n'ouvraient pas leur position très rapidement. Ils attendaient, ils attendaient, ils attendaient, puis finalement peut-être après 15-20 minutes plus tard, ils ouvraient leur position. Alors Carter, il s'est dit, tiens, ça c'est bizarre finalement, tout le monde est d'accord que ce point 21h30 est un point clé. Par contre, ils ne réagissent pas. Alors moi je vais prendre le trade revers, c'est-à-dire je vais prendre une position plutôt tard vers 21h52 et je vais prendre la position opposée du mouvement entre 21h30 et 21h52. C'est un peu un trade contrarien, mais il part de la supposition que tous ces traders qui ont été tard pour entrer dans le mouvement de 21h30, maintenant le mouvement soit ralenti, soit change même de direction, alors toutes ces positions ouvertes, prises par ses collègues, ils étaient déjà tout de suite sous pression pour liquider ou au moins pour commencer à liquider des parties de la position. Alors c'est donc un trade contrarien. Regardons maintenant comment il travaille. Le premier élément, c'est cette zone grise. Donc ça correspond à 21h30 et le point de référence pour Carter est à 21h30, le prix de clôture 21h30, qui correspond à cette ligne rouge ici. Après Carter, il se dit, bon, pour faire un trade et espérer de gagner quelque chose quand même entre 21h52 et 22h13, où il liquide la position, il doit y avoir des mouvements d'une certaine envergure. Alors sur le Dow, pour lui, une certaine envergure était 10 points, ce qui correspond à plus 10 points, c'est cette ligne bleue-là, et la ligne ici, c'est moins 10 points. Donc si à 21h52, et ça c'est indiqué par cette deuxième zone grise-là, le prix est en dehors des bandes bleues, il considère qu'il y a une possibilité de faire un trade. Si le prix est resté autour du niveau de 21h30, il ne voit pas d'opportunité, alors il ne va pas passer un ordre. Dans notre cas de figure ici, on voit qu'en fait, ça c'est donc le prix 21h30, et on a descendu jusque ce niveau ici à 21h52. Donc opportunité d'achat ou de vente. Dans ce cas de figure ici, comme je vous ai expliqué, il fait un trade contrarien, donc le marché depuis 21h30 en fait a descendu, il va faire un achat, comme on le voit indiqué ici par ce triangle. Si on avait le cas revers, c'est-à-dire le prix aurait monté au-dessus de cette ligne bleue à 21h52, il aurait fait une vente à découvert. Ici, donc, il a fait son achat, Carter, et toujours quand il y a la position ouverte, la question est quand et comment va-t-on la fermer. Dans son cas, il utilise premièrement un stop indiqué par cette ligne rouge ici en bas, et il met son stop à 20 points. Donc, entre le prix d'entrée, il met un stop niveau fixe à 20 points. Si le stop n'a pas été touché à 22h13, il va clôturer simplement au prix du marché. Donc, notre position ouverte, soit va toucher le stop et sera liquidée comme ça, soit elle sera liquidée au prix du marché à 22h13. Dans cet exemple ici, notre ami Carter, il a acheté, il a clôturé là, donc c'est un trade perdant. Prenons quelques autres exemples pour s'entraîner. Peut-être ici. Donc, première zone grise 21h30, nous voyons donc le niveau de référence de 21h30, c'est cette clôture ici. Bande bleue, donc, mouvement doit être au moins en dehors des bandes bleues, plus 10 points ou moins 10 points. Arrive 21h52, l'heure où Carter va regarder s'il y a une possibilité pour faire un trade. Et effectivement, ici, on est juste en dehors de la bande de moins 10 points. On a eu une baisse, alors il va faire le trade, contrarien, il va faire un achat. Le stop va apparaître 20 points en dessous. Et alors, à nouveau, nous avons deux possibilités. Soit le trade sera fermé à ce moment-là à 22h13, comme c'est le cas ici, ou va toucher le stop ici en dessous. Achat, vente, ça, c'est aussi un trade perdant. On va ajouter notre graphique performance. Et on voit effectivement aussi ici l'évolution de perte et profit sur cette transaction. Prenons encore un autre exemple et ajoutons même un peu d'historique. Donc, j'ajoute un peu d'historique et je vais aussi demander à ce moment-là à la plateforme d'appliquer la stratégie sur la totalité de l'historique que je viens de charger et ainsi donc de me calculer le résultat de tous les trades, pertes et profits. Donc, appliquer sur la totalité. Et maintenant, nous voyons donc, pour cette stratégie, appliquer sur le DAO, sur l'historique que j'ai chargé ici, donc novembre jusqu'à avril, on voit que le résultat est variable, gains, pertes, gains, gains. Et pour le moment, on est toujours profitable. Donc, prenons encore quelques exemples, peut-être ici. Donc, première bande grise, 21h30, prix de référence, le mouvement à 21h52 doit être au-delà de la bande bleue ou en dessous de la bande bleue ici. On voit qu'effectivement, à 21h52, nous nous trouvons bien en dessous de cette bande bleue. Alors, trade contrarien, ici, on a une baisse, c'est l'achat. Carter, il va acheter. Son stop apparaît ici, 20 points en dessous. Et dans ce cas-ci, le marché fait bel et bien ce que Carter attend de lui. On a une belle montée. Le trade est clôturé à 22h13 au prix du marché. Comme avec toutes les stratégies dans Futures Station, vous pouvez appliquer la stratégie de façon manuelle, semi-automatique et automatique. Ceci, vous pouvez l'indiquer dans les éléments de la stratégie. Vous pouvez, par exemple, choisir trade yard et out of order. Ça veut dire que quand vous voyez le signal, vous manuellement ouvrez la position et le système va clôturer, soit avec le stop, soit avec à 22h30. Donc, ce qui s'appelle un bloqueur de temps. Vous pouvez faire ordre automatique. Donc, vous mettez ça en route. L'achat et la vente sera fait automatiquement. La même chose, vous pouvez choisir ici. Donc, trade yard out of order ou ordre automatique. Cette stratégie peut donc être appliquée au mini-DAO, comme l'exemple que nous avons là. Et dans ce cas-là, les bandes sont à plus 10 points et moins 10 points. Et le stop, il est à 20 points. Nous retrouvons cette information ici, 20 ticks. C'est-à-dire, dans le cas du DAO, en fait, un tick est égal à un point dans ce grand contrat. Donc, il n'y a pas de différence entre points et ticks. Deuxièmement, donc, ça, c'était le stop. Ça, c'est le mouvement minimum. On le trouve ici dans la programmation. Vous pouvez donc le changer vous-même. C'est-à-dire, ici, le mouvement minimum, 10 ticks ou 10 points. Donc, cette stratégie peut être appliquée aussi au S&P 500. Et alors, il faudra adapter ces deux valeurs. C'est-à-dire, le stop, il est à deux points. Un point vaut 4 ticks pour ce mini S&P. Donc, vous devez mettre ici le chiffre 8, 8 ticks pour le stop. Ici, pour le mouvement minimum, c'est un point. Exprimé en ticks, ça vaut 4 ticks pour le mini S&P. Donc, 4 et 8 pour le mini S&P. Ici, si vous faites le DAO, vous pouvez laisser les valeurs telles comme elles sont programmées déjà dans le template study. Donc, ça, c'est la stratégie de day trading de M. Carter dans son livre Mastering the Trade. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à des stratégies où on attend, et on ne sait pas vraiment quand est-ce que le signal d'achat ou de vente viendra, dans cette stratégie, on sait précisément à quelle heure, 21h52, il pourrait y avoir un signal ou pas. Donc, c'est facile. Le soir, 21h30 ou même après, on peut le mettre sur Auto Order et le système va gérer le trade pour vous. Vous pouvez aussi le faire, bien sûr, manuellement. Merci pour votre attention et je vous souhaite beaucoup de succès avec le trading.